Alors bonjour, nous allons aujourd'hui regarder de plus près la fenêtre WYSIWYG qui est disponible dans la plupart des activités et des ressources que l'on crée avec Moodle. Tout d'abord on va en explorer une parmi tant d'autres donc je vais vous demander de mettre, de vous entrer dans votre cours, d'activer le mode édition, d'ajouter une activité de type page et par la suite de lui donner un titre, une brève description et de passer au contenu de la page. Donc si vous remarquez vous avez le premier bouton ou onglet permet de déployer la barre d'outils. Une fois qu'on a la barre d'outils, on a trois lignes d'icônes qui permettent de faire différentes choses. Donc par exemple, j'écris un titre, un sous-titre et je vais faire une petite liste d'activités. Voilà. Donc par exemple, si je voudrais que la première ligne soit mon titre, je pourrais choisir des formats prédéfinis de titre. Par exemple, le titre 2. La deuxième, je pourrais choisir mon titre 4 et je pourrais décider par exemple que les quatre éléments qui sont ici soient une liste. Donc je vais aller chercher une liste avec des puces, mais je pourrais aller chercher aussi une liste avec des numéros. Parmi cette liste-là, je pourrais décider que par exemple la page web serait un hyperlien qui s'ouvrirait automatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon hyperlien. Donc je suis allé déjà chercher mon site. Je fais un CTRL-C pour prendre mon adresse web. Je reviens à ma fenêtre. Je fais un CTRL-V pour avoir mon lien. Et je vais choisir une nouvelle fenêtre afin d'avoir une fenêtre surgissante. Donc ce qui va faire que lorsque l'étudiant va cliquer sur le lien, la page va s'ouvrir à part, mais Moodle ne se fermera pas. Donc on va pouvoir continuer à lire sa page même si le site web est ouvert. Donc on voit ici que la couleur a changé. Lorsque je passe sur l'expression avec ma souris, elle est comme soulignée. Donc ça indique que c'est vraiment un hyperlien. Donc ça dirige vers une page web extérieure. Ensuite, il y a d'autres possibilités, c'est de faire du texte de couleur. Donc je vais sélectionner mon texte. Et ici, dans le A et le souligné, je vais changer la couleur du texte, mais aussi la couleur du soulignement en arrière. Donc si je me déplace, je me rends compte que le texte est rouge, mais que le soulignement extérieur autour des lettres est orangé. Je peux aussi ajouter une image. Donc je vais me déplacer et je vais aller chercher l'icône image qui est située ici. Je vais cliquer sur chercher ou déposer une image. Et comme j'ai plusieurs images déjà de déposées, je peux aller dans le fichier récent et chercher mes images à moi. Si vous voulez ajouter une image qui n'est pas dans Moodle, je vous suggère d'aller sélectionner la vidéo asserrer une image. Je vais en chercher une. Je vais la sélectionner. Et maintenant, je la vois comme elle apparaîtrait dans ma page. Donc je trouve que la grandeur est quand même raisonnable. Et je vais cliquer sur insérer. Voilà. Cette image-là peut devenir aussi un hyperlien. Donc on peut permettre de combiner deux fonctions. Donc je sélectionne l'image avec ma souris. Je vais chercher l'hyperlien. Je viens coller mon lien web. Je viens sélectionner ouvrir une nouvelle fenêtre et insérer. Voilà. Si je regarde le résultat maintenant, je vais enregistrer et revenir au cours. Je clique sur ma page. L'étudiant voit le titre de ma page. Ensuite, le titre que j'ai mis dans ma page de contenu, le sous-titre, l'hyperlien qui est ici. Si je clique dessus, j'ai une nouvelle page. Donc je peux revenir en tout temps à mon Moodle. Donc j'ai Moodle d'un côté et la page hyperlien. Ensuite, j'ai une image qui est juste en dessous. Si je clique sur l'image, il m'amène exactement sur la même hyperlien. Voilà. J'ai fait quelques petites modifications sur cette page. Je vais revenir maintenant à ma page et je vais changer quelques petits éléments avec Weezywing. Je vais faire Modifier paramètres. Je reviens modifier mon activité. Je vois toujours le contenu de ma page avec ma fenêtre Weezywing. Qu'est-ce que je pourrais ajouter davantage ou modifier? C'est que je peux venir ajouter des émoticons. Donc je pourrais m'amuser en ajouter quelques-uns juste pour mettre un petit peu d'ambiance. Ensuite, je pourrais taper du texte. Voilà. Et décider que ce texte-là serait aligné à gauche ou centré ou aligné à droite. Si je le ramène à gauche, je pourrais aussi décider de faire des tabulations. Donc je pourrais avoir des tables de matière ou des présentations sur différents niveaux. Je peux aussi décider de changer la taille et la police. Donc je pourrais choisir une police de style Georgia et je pourrais aller chercher une taille de police de 4. Donc c'est différent d'aller chercher des titres prédéterminés parce que là, je peux jouer avec la grosseur et la police comme je veux. Voilà. C'était un peu les fonctions qu'offre la fenêtre Weezywing. D'autres fonctions qui sont utilisées aussi souvent, c'est l'insertion de tableaux. Donc si j'essaye un tableau, je peux décider le nombre de colonnes. Par exemple, 4 colonnes et le nombre de lignes. Mettons 10 lignes. Et je fais insérer. Vous voyez, le tableau est très très petit, mais si j'essaie de taper dans la première cellule, il va s'étirer. Et je peux en tout temps venir chercher certains points d'ancrage et venir agrandir mon tableau. Voilà. Et je pourrais même venir modifier la grandeur des cellules en ajoutant du texte comme ceci. Voilà. Mes lignes, c'est la même chose. Je pourrais avoir plusieurs lignes de texte. Le tableau va s'agrandir en fonction de mes besoins, de ce que je vais écrire. Si vous aimez travailler en HTML5, il est toujours possible de revenir en codage en utilisant cet écran ici. Donc vous tombez en code HTML. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur mettre à jour et vous vous trouvez à revenir en mode édition texte. Quand vous avez terminé, vous cliquez simplement sur enregistrer et afficher. Vous allez voir le produit que vous avez créé et vous pouvez revenir à votre cours en tout temps.